Bonjour, je vous présente le devoir numéro 10 qui s'intitule le son et qui est à rendre pour le 9 juin. Alors d'abord, document numéro 1. L'organe sensible au son, c'est l'oreille. Le son entre dans l'oreille. Sur le schéma qui est à droite, je vous ai représenté le son par ces petites vagues vertes. On voit qu'il est conduit par le pavillon à l'intérieur de l'oreille. Et quand le son arrive au niveau du tympan, il va le mettre en mouvement, il va faire bouger le tympan. Alors, qu'est-ce que c'est que le tympan ? Le tympan, c'est une petite peau assez flexible, assez élastique, qui se met à bouger lorsque le son arrive dessus. Par exemple, quand on émet la note là, c'est un son qui vibre 440 fois par seconde. Donc en une seconde, il y a 440 fois quelque chose qui va faire bouger le tympan. On dit que la fréquence du son, le La, c'est du 440 Hertz. On a donné le nom d'un physicien allemand qui avait travaillé sur la lumière, Hertz, à cette unité. 440 Hertz signifie qu'il se passe 440 fois quelque chose en une seconde. Ici, c'est le tympan qui va bouger 440 fois. Donc cette vibration, elle est communiquée à la cochlée, elle passe du tympan à la cochlée par l'intermédiaire de petits os qui sont très fragiles. Donc ces os communiquent à la cochlée et la cochlée va transmettre le signal vers le cerveau par l'intermédiaire du nerf auditif. Par ailleurs, on peut quand même signaler que quand on vieillit, cette peau, qui s'appelle le tympan, elle devient moins élastique. Donc elle se déforme moins facilement. Et plus on vieillit, moins on entend les fréquences qui sont élevées, c'est-à-dire les sons qui sont aigus. Alors l'oreille, elle reçoit de l'air, mais pas un courant d'air, elle reçoit de l'air qui vibre. Donc cela signifie que pour entendre un objet, il faut que cet objet soit capable de faire vibrer de l'air assez vite. Un être humain ne peut pas le faire avec sa main. Question 1. Expliquer le cheminement du son entre le pavillon de l'oreille et le cerveau. Donc expliquer ce que fait le son. Qu'est-ce qui se passe entre le début de l'oreille, à l'extérieur là, et puis le cerveau. Vous pouvez faire pause le temps de répondre à la question. Question 2. Donner des exemples d'objets communs, c'est-à-dire qu'on retrouve à la maison, qui sont construits pour faire vibrer de l'air assez vite pour qu'on les entende. Donc quels sont les objets à la maison qui sont vraiment fabriqués pour produire du son ? Vous pouvez faire pause le temps de répondre à la question. Question 3. Pour ceux qui peuvent, c'est-à-dire ceux qui ont une connexion internet à la maison, cherchez les fréquences audio que nous, les humains, nous pouvons entendre. Vous pouvez faire pause le temps de répondre à la question. Document numéro 2, qui s'intitule « Émettre un son », c'est mettre en mouvement de l'air assez vite. C'est ce qu'on vient de voir. Lorsqu'un diapason fait un « la », cela signifie que ses branches bougent 440 fois par seconde. Donc un diapason, peut-être qu'en musique, vous l'avez vu, c'est un petit instrument métallique qui, lorsqu'on lui tape dessus, va vibrer. Ce n'est pas tout le diapason qui vibre, c'est juste les deux branches qui vont vibrer. Donc à chaque fois que la branche va se décaler un petit peu, elle va revenir et taper contre les molécules d'air. Je vous rappelle, l'air est un gaz, donc c'est fait de molécules qui sont représentées sur le schéma par des petits points. Évidemment, ici, dans le schéma, les auteurs de ce schéma les ont alignés. Je vous rappelle qu'ils sont complètement désordonnés, qu'ils bougent tout le temps. Mais pour simplifier un petit peu la représentation, ils les ont alignés pour qu'on comprenne bien que lorsque la branche vient taper sur les molécules, ça va les resserrer les unes sur les autres. Mais comme toutes les molécules peuvent bouger, elles vont pousser sur leurs voisines, qui vont à nouveau pousser les voisines, et ainsi de suite, elles vont toutes se pousser les unes les autres. Et petit à petit, on dit que le son se propage. On appelle ça la propagation du son. Eh bien, c'est cette onde sonore, cette propagation du son, qui va arriver sur le tympan. Les molécules vont venir taper régulièrement sur le tympan et vont le faire bouger. Pour le La, je vous rappelle, qui a une fréquence de 440 Hertz, eh bien, elles sont bousculées, toutes ces molécules, 440 fois par seconde. Et c'est pour cela que le tympan va être mis en mouvement 440 fois en une seconde. D'où la question 4, expliquée d'après le document numéro 2, qu'est-ce que c'est que le son ? Qu'est-ce qui se déplace ? Vous pouvez faire pause le temps de répondre à la question. Document numéro 3. Le haut-parleur des chaînes IFI ou des postes de radio. Donc, tous les appareils qui font de la musique à la maison. Alors, je vous ai donné un schéma simplifié, évidemment, d'un haut-parleur avec une membrane qui est souvent du papier ou du carton très léger pour pouvoir être mis en mouvement rapidement. À l'intérieur du haut-parleur, je ne vous l'ai pas représenté là, il y a un petit système électrique qui permet de faire bouger la membrane assez vite. À l'extérieur, on voit que l'auteur du schéma représentait des molécules, souvent sphériques, plus ou moins proches ou plus ou moins rapprochées. C'était un schéma anglais, donc ils ont inversé le mot air et molécules. Compression veut dire les zones où les molécules sont comprimées, c'est-à-dire l'air est comprimé, comme rappelez-vous l'expérience avec la sœur un grand pli d'air. On comprime quand on resserre les molécules les unes vers les autres. Ce qui est marqué en dessous, un haut-parleur possède une membrane légère qu'il met en mouvement et ainsi émet des sons. Je vous donne deux liens. Une vidéo où on voit un haut-parleur qui vibre à 3 Hz, donc notre œil est capable de voir la membrane qui se déplace. Je vous rappelle, 3 Hz signifie qu'en une seconde, elle fait trois fois le mouvement. Puis une deuxième vidéo qui vous montre une flamme qui se fait bousculer par un haut-parleur, non pas l'objet qui se déplace complètement, mais l'objet de la membrane, le haut-parleur, qui va envoyer du son, donc des ondes de compression qui vont faire bouger une flamme. Vous pouvez faire pause le temps de répondre à la question. Question 6. Dans l'espace, peut-on entendre son réveil sonner le matin ? Évidemment, il ne faut pas comprendre cette question comme si on était dans une navette spatiale. Non, si on est dans l'espace, sans air, est-ce qu'on entend les sons ? Tout à l'heure, il ne faut pas comprendre cette question.